L'alternative actuelle qu'il se pose en nous, c'est d'utiliser la biotechnologie. Et c'est pour d'ailleurs cela que la variété du Niébé 46-10-10 de Nigeria a été transformée en variété transgénée. Et donc nous avons pris ce gène-là et l'inséré dans nos variétés améliorées. Le travail se poursuit et il se fait le concert, comme je l'ai dit, avec l'ensemble de la communauté scientifique. Et il se fait le concert aussi avec l'agent national de bioseculté et avec le public sera consulté. Comme je vous ai dit, je n'ai pas mis ce gène à l'agent national de bioseculté. Mais on finit quand le produit sera mis sur le marché ou quand nous allons vouloir aller à l'adoption du produit, ce serait vraiment quelque chose de fantastique, quelque chose de bien et quelque chose qui va améliorer les conditions de vie de nos producteurs et en tout cas le révéler. D'abord une sensibilisation parce qu'il faut sensibiliser les producteurs sur l'importance de la variété améliorée. Bon, pour moi ce que je peux les conseiller, c'est quand même se mettre réellement sur les variétés améliorées. Tant qu'on ne se met pas sur ces variétés-là, on ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas possible. Vous savez que les anciennes variétés, bon, c'est des variétés qui sont un peu, qui sont tardives si on veut les voir. Des variétés qui vont jusqu'à 100, 100 et quelques jours. Alors qu'avec la variété comme Koum Kali, vous avez une maturité de 60 jours. Même si vous aimez ça en fin août, en fin juillet, ce qui est sûr, vous allez avoir quelque chose. Même si la pluie va se limiter au 15 septembre là, vous aurez comme une quelque chose. Par rapport aux autres variétés auxquelles vous n'avez rien de compte. Quand on parle de variétés améliorées, vous allez remarquer que cette variété-là a plus d'avantages par rapport à la variété locale. Ça peut être au niveau du rendement. Le rendement peut être très élevé par rapport à la variété locale. Comme ça peut être au niveau du goût, ou bien ça peut être la résistance aux maladies, la résistance à la chécheresse. Donc il y a plusieurs aspects. Donc la variété améliorée dans son vrai sens du terme est très avantageux par rapport à la variété locale. Généralement, elle est, elle produit, elle donne plus en termes de rendement. La plupart du temps, c'est l'aspect que les gens regardent le plus. Et bon, en termes de résistance aux maladies aussi. En gros, il y a plusieurs aspects sur lesquels elle part la variété locale.